Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je suis Vince, aujourd'hui je suis avec Hervé et Aloïs et nous allons parler de plein de choses. Première chose, nous allons faire quelques news. Ensuite nous allons parler en détail de la convention Blackpool, cette convention pour les magiciens. Et nous terminerons avec le mot de la fin. Messieurs, comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonjour à tous, bonjour Aloïs, bonjour Vince. Salut les gars, ça va super, des étoiles plein les yeux, donc voilà, tout va bien. Ok, super. Alors je vous propose de commencer tout de suite. On commence avec les news. Ce que j'ai retenu cette semaine, c'est une vidéo de Chris Ramsey sur sa chaîne YouTube où il teste un jeu Louis Vuitton d'une valeur de 800 euros. Il me semble qu'il y a deux jeux de cartes dans ce coffret absolument magnifique. Et puis il les compare avec un autre jeu de cartes Orbit pour tester la qualité et la texture des cartes. Je vous recommande d'aller voir ça. Deuxième chose que j'ai trouvée cette semaine, c'est un podcast audio et vidéo qui s'appelle le Poudcast. C'est une émission audio sur l'univers d'Harry Potter. Alors si vous êtes fan de la saga Harry Potter, des animaux fantastiques, etc., vous pouvez aller jeter un oeil, vous tapez le Poudcast sur YouTube, Soundcloud, iTunes, etc. La troisième news de cette semaine, c'est la conférence de Chutogawa qui aura lieu le 17 mars à Boulogne avec Thomas de Virtual Magie. Si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller sur le site de Virtual Magie. Cette conférence est donc le 17 mars 2019 à partir de 16 heures et s'en suit la conférence de Chutogawa. Et la dernière news de cette semaine, tout frais, tout beau, tout neuf, c'est Alois qui va nous en parler et on va parler de l'application Naughty. Et oui, merci Vincent pour le coup de pub. Effectivement, Naughty, la nouvelle application qu'on vient de sortir avec Pascal, à destination des magiciens, bien sûr. Pour faire simple, c'est une application de notes pour iPhone, donc l'application de base de notes de l'iPhone. Vous tendez votre téléphone à votre spectateur, il ouvre la note qu'il veut et vous, vous êtes en mesure de savoir ce qu'il y a dedans et quelle note il a ouverte. Voilà, tout simplement. Donc après, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. Mais je dirais que Michael Murray a trouvé ça très intelligent. À partir de là, je peux m'en faire tranquille. C'est bon, c'est validé. C'est bon, là c'est bon, j'ai terminé. Ok, donc outil de mentalisme qui sert à quoi ? Rentre un petit peu dans les détails. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? De base, l'idée principale, c'était de pouvoir faire un réel dice. Donc simplement, un spectateur, si on n'a pas de dés sur soi, un spectateur ouvre une note avec un chiffre, on est en mesure de connaître le chiffre, ce qui peut servir à plein de choses. Mais finalement, moi je l'utilise pour récupérer le signe astrologique d'un spectateur, par exemple. Il ouvre son signe astrologique, il lit son horoscope et le magicien ou le mentaliste peut révéler le mot qu'il a choisi et son signe astrologique. Entre autres. D'accord. C'est assez libre. Ok. Il y a un groupe également sur Facebook où les gens apportent des idées. Ce groupe-là est fermé et uniquement accessible aux gens qui possèdent l'application, c'est bien ça ? Exactement, c'est l'idée. C'est qu'il y a deux petites questions pour accéder au groupe. Il faut avoir l'application pour pouvoir rentrer. Je finis juste la promo par dire que l'application, en fait, 6 février, c'est-à-dire qu'elle a 20 euros et ensuite elle va prendre son prix définitif, a priori définitif qui sera 35 euros à partir du 1er mars. Ok. Donc, c'est le bon moment pour aller l'acquérir. On va être dans les premiers, on va dire, avant qu'on rajoute les fonctionnalités qui devraient faire parler d'elle. Ok. On passe à la suite ? Avec plaisir. Yes. Alors, le gros sujet du jour que je souhaitais que l'on puisse développer ensemble, c'est le sujet de la convention Blackpool. Deux choses qu'on va développer. La première partie avec Hervé, nous allons apprendre l'histoire de cette convention. La deuxième partie avec Aloïs, où tu vas pouvoir nous raconter ce que tu as vu car tu étais sur place, les gens que tu as rencontrés et les choses qui ont retenu ton attention. On commence tout de suite avec l'histoire de la convention. Je t'en prie, Hervé. Eh bien, Blackpool, déjà pour situer... Blackpool, c'est une ville du nord-ouest de l'Angleterre. Pour situer, pour ceux qui ne sont pas très forts en géographie, Liverpool, Manchester, vous tracez un trait, enfin deux traits entre ces deux villes, tout droit au nord et vous tombez sur Blackpool, donc une ville côtière. Voilà pour un peu le cadre de cette convention. Eh bien, tout est parti en 1941. Il y avait un club de magie. Bon, il y a des clubs en France qui sont affiliés à la Fédération Française des artistes prestigitateurs. Il en va de même en Angleterre puisqu'il y a aussi des clubs un peu partout dans les principales villes d'Angleterre. Et en 1941 a été fondé le club de magie de Blackpool. Voilà, donc on est en pleine seconde guerre mondiale, ce qui est assez étonnant. Peut-être que les gens avaient besoin de distraction. Sauf que, comme dans notre beau pays, les londoniens, la capitale, ont eu des volontés d'imposer leur choix. Et au départ, le club de Blackpool, des magiciens, s'appelait le Blackpool Magic Circle. Mais il faut savoir qu'à Londres, il y a le Magic Circle, dont fait partie de nombreux magiciens réputés, Étienne Pradié en France, mais aussi le Prince Charles. Voilà, et donc le Magic Circle de Londres a imposé au club de Blackpool de retirer cette dénomination pour s'appeler le Blackpool Circle, tout simplement. Voilà, et non plus le Blackpool Magic Circle. Et puis, pour en revenir à ce qui nous intéresse, à savoir la convention, la première a eu lieu en 1952, si je ne me trompe pas. Et donc, au départ, ce qui est très étonnant, cette convention ne durait qu'une seule journée. Et puis, au fil du temps, elle s'est étoffée de plus en plus jusqu'à atteindre le stade et le statut qu'elle a aujourd'hui. À savoir, aujourd'hui, je pense que vous êtes d'accord avec moi, la Blackpool Magic Convention, c'est The Place to Be. Je crois qu'Aloïse va nous confirmer dans quelques instants. C'est vraiment devenu, s'il y a bien un endroit où tout le monde se réunit, une fois par an, c'est dans cette ville du nord-ouest de l'Angleterre, où tous les magiciens du monde entier se réunissent. Et aussi, on garde les petites pépites, les marchands de trucs, les créateurs de tours réservent leurs surprises et leurs créations souvent et les dévoilent en avant-première dans ce cadre-là. Qu'est-ce que c'est ? Je terminerai là-dessus. Le Blackpool Magic Convention, c'est très riche. C'est à la fois un lieu où il y a des spectacles, des représentations tous les soirs, avec des présentations. Il y a aussi, tout le monde y vient pour ça, la fameuse foire aux trucs, où c'est un peu comme les Galeries Lafayette et le Père Noël. Avant l'heure, il y a sur deux, trois étages tout ce qui se fait de mieux en matière de matériel de magie. Et puis, des conférences, comme on peut en voir un peu partout. Voilà. Ok, super. Merci pour cette présentation. On va du coup passer à la partie Aloïs. Donc là, on aura également quelques questions. Donc peut-être qu'on va t'interrompre, prendre la parole pour attiser notre curiosité à tous. Aloïs, tu étais sur place. Je voudrais que tu commences par nous raconter comment y accéder. Parce qu'une des raisons pour lesquelles je ne suis jamais encore allé à Blackpool, c'est que je trouvais assez compliqué de se rendre sur place. À toi de me dire comment on fait. Alors oui, pardon, excusez-moi. Je suis en train de compter le nombre de dodo qui me restait avant d'y retourner. Comment on y accède ? Ça fait partie un petit peu de la légende du truc, en fait, l'accès à Blackpool. En fait, il y a un groupe Facebook qui référence tous les membres. Et ça fait partie des questions que tout le monde se pose. C'est comment on accède à Blackpool ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas facile. Mais ça se fait très bien. En réalité, il y a plusieurs moyens. On l'avait fait l'année dernière. Cette année, je pense qu'on a trouvé la meilleure solution, c'est-à-dire avion de Genève jusqu'à Manchester. Et ensuite, taxi de Manchester à Blackpool, ce qui nous pose directement à l'hôtel à Blackpool. Donc, ça se fait en fait très, très bien. OK. Mais c'est vrai qu'il faut se débrouiller par ses propres moyens. Il n'y a pas de solution simple. Il faut chercher. Il faut le mériter. Ça fait partie du truc. D'accord. Alors, une fois que tu arrives sur place, bon, j'imagine, première chose, tu vas à l'hôtel, vous posez vos affaires, vous allez récupérer votre badge à Blackpool. Dans les vidéos que je vois chaque année, les gens sont évidemment concentrés au plus près possible de la convention, dans les hôtels qui sont aux alentours. Est-ce que les prix sont majorés en fonction de cet événement ? Comment sont les hôtels ? À ma connaissance, les prix ne sont pas spécifiquement majorés. En fait, c'est une station balnéaire qui fonctionne surtout l'été. L'hiver, il n'y a pas grand monde, sauf pour la Magic Convention, où là, on est 3000 à débarquer. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que Blackpool, il y a la convention qui dure trois jours. Mais en réalité, il y a autant d'importance qui est accordée au off qui se passe tout le reste du temps. C'est-à-dire qu'on n'y passe cinq jours en réalité sur place. Trois jours de convention réelle, mais on arrive le jeudi. Dès le jeudi soir, il y a déjà les rendez-vous, on va dire, confidentiels, mais qui ne le sont plus vraiment au Ruskin. Donc, le Ruskin, c'est l'hôtel de légende qui est à côté de la convention. Et c'est là où tout se passe. En fait, à partir du moment où la convention ferme, les gens se retrouvent au Ruskin. Donc, c'est ça. En fait, on pose nos affaires. Donc, cette année, on avait la chance de loger au Ruskin. On peut trouver des hôtels vraiment très peu chers. C'est-à-dire que pour quasiment à peine plus d'une centaine d'euros, on peut dormir les quatre nuits sur place. Il faut savoir qu'on en a pour notre argent. C'est-à-dire que si tu payes 100 euros pour les quatre nuits, tu auras la qualité d'un hôtel à 100 euros pour quatre nuits. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. C'est aussi la raison pour laquelle cette année, j'ai préféré dormir au Ruskin. Donc, le Ruskin, pour quatre jours, ça m'a coûté 230 euros. Pour la différence de prix, je pense que ça les valait. Ce n'était pas non plus exceptionnel en termes de qualité, mais c'était quand même plus confortable. On ne dort pas beaucoup à Blackpool, mais le peu qu'on dorme, autant que ce soit confortable. Justement, sur les questions hôtelières, pour les gens qui ont des petits budgets, tu conseilles plutôt quels établissements ? Il y a des bons plans dans les groupes Blackpool Facebook. On peut se les repasser. Nous, on avait fait deux hôtels cette année. Moi, j'étais au Ruskin et les copains étaient au Bianca Hotel. Donc, la différence, c'est que c'est à dix minutes de marche et non pas deux minutes. Mais c'était très bon marché et bonne qualité. Mais de toute façon, Blackpool, ce n'est que des hôtels finalement. Donc, soit on y va au hasard, on en tente un. Et voilà la surprise, ce qu'on a fait l'année dernière. Soit il y a des bons plans qui se refilent entre gars qui y sont déjà allés. Il ne faut pas hésiter à se contacter. Ça fait partie de l'ambiance du truc aussi. OK. Pour ceux qui veulent mettre un budget plus important parce qu'ils considèrent que c'est un événement exceptionnel et veulent passer un très bon moment, il y a quelques hôtels qui sont renommés sur place ? A priori, il y en aurait un. Je n'ai pas encore regardé, mais c'est un hôtel dans lequel dorment certains artistes. Donc, il y a le Ruskin et puis il y en a un autre qui est un peu plus loin. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, je ne crois pas non plus à la qualité exceptionnelle de l'hôtel. Je crois que ça n'existe pas à Blackpool, mais a priori, ça sera un peu mieux. Le truc, c'est que c'est quand même assez loin. Je crois que ça a 15 minutes. Donc, ce n'est pas le plus pratique. L'idée à Blackpool, c'est de pouvoir passer à l'hôtel rapidement pour poser un truc ou quoi et de ne pas être loin de la convention surtout parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps. OK. Tu penses que c'est réservation obligatoire où on peut au dernier moment être sur place et essayer de faire le tour des hôtels ? Il y aura toujours un hôtel de disponible. C'est même arrivé à des copains cette année qui sont arrivés et l'hôtel était en fait fermé. Ça fait partie des bonnes surprises. Donc, ils ont réussi à se reloger. Il y a tellement d'hôtels à Blackpool qu'on en trouvera toujours un. Il vaut mieux le réserver à l'avance quand même. Comme ça, au moins, on est sûr de son coup. C'est sûr. Attends, ça veut dire que tes amis sont arrivés à Blackpool. Ils avaient fait une réservation qu'ils avaient payée ? Non, justement, la réservation était gratuite. Ils sont arrivés. L'hôtel était fermé depuis quatre mois en fait. OK. Eh bien, génial. Bravo. Merci, Internet. OK. Alors, on arrive sur place. On arrive dans la convention. Voilà les premiers pas à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable en fait. La convention, elle se sépare vraiment en deux parties. Il y a le dealer hall. Donc, là où il y a toutes les boutiques de magie du monde qui ont un stand et qui montrent leurs nouveautés qui sortent spécifiquement pour Blackpool avec des prix spécifiques Blackpool, etc. Et en parallèle de ça, toute la journée, il y a des conférences de tous les magiciens du monde qui sont invités à faire la conférence. Donc, c'est difficile. Il faut faire un choix. Il y a des conférences qui se chevauchent. Donc, on ne peut pas toutes les voir de toute façon. Et il faut réussir à se faire son petit chemin là-dedans, trouver les copains avec qui on veut le faire ou bien être plus solo et aller voir juste ce qu'on a envie. Enfin, il y a tellement de choses. Là, c'est simple. Cette année, moi, j'ai fait très peu de conférences cette année. J'en ai fait quelques-unes, mais j'ai essayé de voir un maximum de nouveautés dans le dealer's hall. Et finalement, on en a peut-être vu la moitié. C'est vraiment fou. On a vu les trucs incroyables, parce qu'il y a des bons plans qui se passent aussi sur la convention. C'est-à-dire, est-ce que tu es allé voir sur ce stand-là ? Il fait ce truc-là et tout. Ce n'est jamais vu. Donc, voilà, on se passe les plans. Mais on rate forcément des choses. C'est-à-dire que le dernier jour à 17h30 avant la fermeture, on a encore trouvé des pépites. Donc, ça, c'est fou. Un petit détail dont on n'a pas parlé au départ. Peut-être qu'on aurait dû le faire. Quels sont les différents tarifs pour cette convention ? En fait, je ne sais pas. Je n'ai pas révisé. Surtout que je crois que ça va évoluer pour l'année prochaine. Les prix exacts, ce n'est pas très grave. C'est de savoir. Il y a des formules pas chères, moyenne gamme, haute gamme. Comment c'est ? En tout cas, jusqu'à présent, l'année dernière et cette année, il y avait un seul prix unique, qui est la gold card, qui doit être aux alentours de 150 euros, je crois, ou quelque chose comme ça, pour accéder aux trois jours de convention, incluant les trois galas du soir. Parce que le soir, il y a un spectacle tous les soirs. Mais je crois que l'année prochaine, de ce que j'entends dit, ils veulent remettre en place un système de palier, avec pas les accès à toutes les conves, etc. Bon, à voir. OK. Alors, maintenant, dans le vif du sujet, la partie qui m'intéresse énormément, qu'est-ce que tu as trouvé, qui tu as rencontré ? Alors, j'ai pris des petites notes. J'ai classé en quatre parties. Donc, les shows, les tours. Il y a une partie underground, qui va forcément vous intéresser. Et puis, j'ai une partie autre, dans laquelle je n'ai qu'un seul sujet. Mais je pense que ça pourrait vous intéresser aussi. Mais je n'ai pas noté mes rencontres. Mais bon, ça en fait aussi partie. De toute façon, Blackpool, c'est aussi ça. L'intérêt, c'est que c'est extrêmement convivial. Et on peut aborder n'importe qui. C'est-à-dire qu'on a les magiciens du monde entier qui arrivent là, des mecs qu'on voit à la télé, et qu'on voit sur Internet toute l'année. Et là, on les voit en vrai. Et on va pouvoir aller discuter avec eux hyper ouvertement. Et ça fait partie du truc, en fait. C'est-à-dire que la magie, c'est un cercle fermé. Oui, mais en tout cas, pas à Blackpool. C'est à partir du moment où on n'a montré pas de blanche et qu'on est dans la convention. Tout le monde est pote avec tout le monde. Et ça, c'est un vrai truc assez spécifique de là-bas. Donc, je peux commencer par les choses, si vous voulez. Oui, allez. Donc, j'ai noté cinq noms. Donc, le premier, Charlie Fry. Donc, ça, j'ai regardé, on peut trouver des bouts de son numéro sur Internet. C'est un artiste de musical hyper complet, qui jongle, qui fait de la magie, qui fait de l'humour. Numéro international, ça ne parle pas. C'est uniquement sur de la musique et il est avec sa femme. C'est irréprochable. C'est-à-dire que c'est un numéro de jonglage, comme on en a peut-être vu plein, d'un numéro de danse, de magie. Il fait même les anneaux chinois. Sauf que, en fait, j'avais jamais vu ça. C'est le seul à faire le truc aussi bien. En fait, c'est millimétré. On voit que ça fait des années qu'il le bosse. Et c'est irréprochable. C'est juste magnifique. Il a pris une Standing Ovation. C'était le numéro d'ouverture du gala. Et Standing Ovation. Donc, c'était plutôt bien parti. Oui, ça met l'ambiance. Chouette. Non, mais c'était incroyable. Ce mec-là, c'est ouf. Qu'est-ce qu'il m'a marqué ? Derek Scott. Donc, lui, il intervenait entre les shows. Et c'est un mec, pareil. En fait, c'est la définition du talent. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il a fait plusieurs choses. Mais ça, c'est ce qu'il m'a marqué. Avec un kazoo, il ne parle pas. Et il fait 15 minutes avec un kazoo en manageant l'audience, en faisant applaudir un côté de la salle, puis l'autre. Et c'est absolument génialissime. C'est hilarant. Qu'est-ce que c'est, un kazoo ? Un kazoo, c'est l'instrument de musique. Comment expliquer ça ? Avec une petite membrane, tu parles dedans et ça fait un son un peu de trompette, un peu cassé. Je ne saurais pas mieux te l'expliquer. OK. Mais sur YouTube, vous pouvez trouver la vidéo. Alors, ce n'est pas la vidéo de Blackpool, mais c'est la vidéo de son numéro. en tapant Derek Scott audience clapping number. Et en fait, là, on a la définition du talent. C'est-à-dire qu'un mec arrive avec rien, il fait 15 minutes et c'est incroyable. Donc, magnifique. J'ai noté Eric Chien, le champion du monde de close-up actuel, qui a fait son numéro avec lequel il a fait le tour d'Internet dans lequel il a un tapis. Il fait passer des cartes d'un côté et de l'autre du tapis qui se transforment en pièces. Et puis, ça change de couleur. Et puis, ça disparaît. Et puis, c'est complètement incroyable. OK. Il y avait David Stone également que j'ai noté. que ce soit sa conférence ou son numéro absolument millimétré, parfait, hilarant. Enfin, voilà, le talent de David Stone, donc la classe en plus, Cocorico, comme on dit. Et j'ai noté qu'il clôturait le gala Hans Klock. On en parlait dans le podcast précédent. Le roi de la grande illusion. Et Hans Klock, malgré les années, voilà, ça reste Hans Klock. Ça reste le maître de la grande illusion. Il n'y a pas de doute possible. C'est juste timé, magnifique, des transpositions absolument instantanées. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, voilà, ça, c'était pour la partie show. Vraiment, tout ce qui m'a marqué, il y avait énormément de belles choses. Mais c'est en tout cas ce que j'ai noté. Et tu vois, j'en ai déjà cinq. D'accord. Et tu n'as peut-être pas pu tout voir, ce que tu nous disais, des choses qui se passent en parallèle. Là, je vous parle justement uniquement des shows. Donc, les shows, on les voit les trois. D'accord. On a tout vu en termes de show. Tout le monde les voit. Ok. Pour la suite, alors ? Pour la suite. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi ? Tout ce qui est underground ? Ou plutôt les tours qui vont marquer sur place ? Les tours et l'underground, on se le garde un peu après. Ok. Donc, pour moi, le tour de la convention, c'était un tour de Michael Murray qui s'appelle Deadlock. C'est génial, en fait. Donc, l'idée, c'est quoi ? Michael Murray, on sait qu'il est fort pour ses lines, pour ses scripts. Avec rien, il fait un miracle. On a un cadenas avec un code à quatre chiffres. On le tend au spectateur. On ne touchera plus jamais au cadenas. Ok. On dit qu'on a mis un code qui est important pour nous. Bref, on essaie d'orienter le spectateur vers le code sans jamais lui dire. En lui disant que c'est une date de naissance, que c'est plutôt à cette période de l'année, etc. Le spectateur essaye autant de combinaisons qu'il veut. Ça ne va jamais ouvrir le cadenas. Il va rentrer la date qu'il a en tête. Et là, le cadenas s'ouvre. Ok. C'est aussi bête que ça. Et c'est absolument génial. Donc, il a été sold out. Il nous a fait la démo. On a halluciné. On s'est dit, c'est bon, ça va être encore un truc à 150 balles. C'est superbe. Et puis, il nous dit, ça vaut 35 balles. Ah oui. Donc, on en a acheté 4. Ok. Et il va doubler le prix là. Mais de toute façon, même s'il double le prix pour la qualité du truc, en plus, il y a le groupe Facebook maintenant, etc. Quoi qu'il arrive, il faut sauter sur ce truc-là. Maintenant, c'est sur mon porte-clés de maison. Et c'est toujours sur moi. Et en fait, c'est simple, mais parfait. Il y a juste le script à apprendre. Et c'est magique. Donc, magnifique. Ok. Rappelle-moi comment ça s'appelle. Donc, Deadlock. Deadlock. Ok. Donc, merci Michael Meurin, une fois de plus. Le deuxième tour qui m'a marqué, c'est CTC de Peter Higgink. Donc, c'est un tour qui a fait un petit peu le buzz aussi sur Internet. Donc, Coin to Can. L'idée, c'est assez simple. D'ailleurs, il y a la démonstration dans la dernière vidéo du Montaliste, dans la partie 3. On voit ma tête qui réagit en temps réel au truc. D'accord. L'idée, c'est qu'on fait signer une pièce à son spectateur. On récupère la pièce. On donne au spectateur une canette de coca, enfin, peu importe, vide. Donc, on peut vérifier qu'elle est bien vide. Et là, la pièce est envoyée dans les airs, mais invisiblement. Et elle tombe dans la canette. D'accord. Et on sent la pièce tomber dans la canette. Après, il dit, vas-y, secoue, elle est bien dedans. Effectivement, elle est bien dedans. Il l'a récupérée, c'est la pièce signée. Donc, c'est absolument impossible. C'est absolument génialissime. Surtout que c'est ça aussi l'intérêt de Blackpool, c'est qu'il nous montre comment fonctionnent les tours pour nous donner envie de les acheter encore plus. Et donc là, le trucage est aussi bon que le tour, si tu veux. Mais bon, c'est exceptionnel, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de ce truc-là, mais c'est assez exceptionnel. Pour ma part, je ne l'ai pas encore vue. Elle est dans mes... à regarder plus tard. Hervé, tu l'as vue, toi ? Non, non plus. Disons que ce que vous allez voir dans le trailer, c'est ce qui se passe réellement. Voilà, il n'y a pas d'arnaque. Donc, c'est fou. C'est bon à savoir, parce que ce n'est pas toujours le cas dans les vidéos. En vidéo de magie, c'est même rarement le cas. Mais là, il n'y a pas de... Non, ça se passe vraiment comme ça. C'est incroyable. Ok, chouette. J'ai noté la routine de pièces de Kim Anderson. Donc, Kim Anderson, je crois qu'il est danois, me semble-t-il. C'est ça, oui. C'est ça. Et il a un touché de pièces assez exceptionnel de toute façon. Et là, il a sorti sa routine de pièces qui repose sur un gimmick. Mais, en fait, c'est juste la routine de pièces la plus ouf que moi, personnellement, je n'avais jamais vu. C'est vraiment pur. C'est des passes que je n'avais jamais vues jusqu'à présent. Ça s'appelle The Silver Edge. Pareil, il a fait sold out. Et je vous conseille fortement son Instagram à Kim Anderson. Donc, c'est Kim et ensuite Anderson. Donc, A-N-D-E-R 5-E-N. Donc, à la place du S, c'est un 5, Kim Anderson. Parce qu'il fait aussi des montages vidéo absolument géniaux sur son Instagram. Et voilà, The Silver Edge. Donc, ça, c'est pareil. Ça devrait arriver, je pense, dans les vidéos du Montaliste. Il me semble qu'il a filmé la routine complète. Et ça va voir parce qu'il y a vraiment des... Ça en vente sur Illusionniste.com. Oui, exactement. Je ne sais pas si c'est encore dispo actuellement. Parce que là, il est sur commande de toute façon. Oui, c'est sur commande. Moi, je vais passer ma petite commande. Ça vaut le coup. On peut dire en brièvement quand même que ça repose sur un gimmick. Non, on peut le dire ou pas. Oui, moi, j'ai tendance à dire, tant que tu ne donnes pas l'explication claire et nette, c'est OK. Non, mais il ne s'en cache pas. OK, OK. Il a amélioré. Il a fait ce qui se fait de mieux, visiblement, en termes de pièces magnétiques. Il y avait Johnny Wong qui était un peu le master. Johnny Wong qui était un peu le master en termes de pièces magnétiques. Et là, il a poussé le niveau encore un peu plus haut. Là, c'est-à-dire qu'on en arrive à un point où il arrive quasiment... Enfin, visuellement, on voit qu'il jette une pièce dans sa main et elle n'y arrive jamais. Donc, on en est là. C'est assez fou. Mais je m'étais posé la question. Je me suis dit qu'Hervé, effectivement, tu allais pouvoir me dire les pièces magnétiques. Effectivement, ça doit exister depuis un moment. Mais lui, la manière dont il les utilise, déjà, la première chose qu'il fait, c'est qu'il les donne à l'examen. Donc, c'est absolument génial. Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté le dernier produit de chez Labco. Donc, je ne peux pas vraiment dire ce que c'est. En tout cas, pas publiquement. Mais c'est assez ouf. Ça permet d'éclater un ballon à distance. Ça permet d'enflammer du papier flash à distance, d'enflammer une allumette à distance. C'est très flippant, en fait, qu'un truc pareil existe. Mais ça existe. On peut le voir également dans la vidéo du Montaliste. Donc, avec le ballon qui éclate, sans qu'on le touche et à la demande. Donc, voilà. Il fallait le voir. J'avais vu Copperfield faire ce tour-là. Ça faisait partie des mystères irrésolus dans ma tête. Bon, ben voilà, c'est résolu. C'est assez fou. Assez fou comme truc. Le papier flash est hyper impressionnant aussi. Le papier qui sent flamme. C'est un truc de fou, quoi. Le papier est posé sur la table et il s'enflamme de lui-même. On en est là, quoi. Ça y est, Harry Potter, quoi. Après, la question que je me pose immédiatement, c'est au niveau de l'export, est-ce que les boutiques de magie vont avoir le droit de l'importer selon les normes européennes ou américaines, etc ? On verra bien, quoi. De toute façon, je ne vois pas comment ce produit peut être autorisé. De toute façon. Donc, ça va fatalement se faire un petit peu sous le manteau et ne pas laisser entre toutes les mains, en fait. Parce que, oui, il y a un vrai danger à ce truc-là. On ne peut pas le faire en close-up. On ne peut le faire que sur scène. C'est plus... On en a déjà trop dit. Mais il faut dire déjà que l'APCO, c'est déjà un peu des produits, un peu... Déjà par leur prix, qui ne sont pas accessibles à tous les magiciens. On n'est pas sur le cadenas à 35 euros, comme tu disais tout à l'heure, voilà. C'est ça. Le prix génère une barrière, c'est sûr. Après, quand tu vois le truc que ça représente, ça se comprend aussi. Mais oui, c'est vrai que ça reste des produits vraiment uniquement pour les professionnels. Bon, on passe encore un cap avec un truc pareil. C'est ouf, quoi. Ok. Et le dernier produit que j'ai noté, c'est... On ne l'a pas vraiment vu, en fait. C'est que Greg Rostami, donc l'inventeur d'Inject, donc ça va parler aux mentalistes qui utilisent ça, il a été présent et a organisé un petit workshop assez informel. C'est-à-dire qu'il a mis sur sa page Facebook, les gars, pour ceux qui sont à Blackpool, on se donne rendez-vous à 13h dans un bar et puis on va parler de ce qui se passe, quoi. Et donc, à 13h, on y était. Et il nous a parlé de Inject 3. avec les améliorations qui sont prévues. Et Inject, ça reste quand même l'usine à gaz pour les mentalistes. Personnellement, je ne l'utilise pas à cause de cette difficulté de s'y retrouver clairement à l'intérieur. C'est clair. C'est exactement ça, le souci. C'est-à-dire qu'il faut être parrainé pour y comprendre quelque chose. Moi, c'est Stéphane qui m'a aidé à le configurer, mais sinon, je n'aurais jamais eu la patience. Et en fait, ce n'est pas si compliqué. C'est juste qu'il y a une logique à apprendre et que tout seul, c'est l'enfer. Mais ça va être corrigé dans le 3. Nouvelle interface, nouvelle logique. Tout est repensé et tout sera plus simple. Donc, c'était un plaisir. Et surtout de voir Rostami le faire en direct. Et là, tu vois que le mec, il maîtrise son sujet. Il n'est pas le maître du game pour rien. C'est-à-dire qu'il a les astuces. Le mec, il arrive, il est en manche courte et il te fait des révélations absolument génialissimes avec son outil qui est complètement transparent quand il le fait. Donc, c'est très, très fort. Très fort. OK. Il y a une date de prévu pour cette troisième version ? Non, il ne nous a pas donné de date. Ça va sortir courant de l'année. Apparemment, c'est bien avancé. Mais il ne nous a pas donné de date, malheureusement. Et ce sera gratuit pour les possesseurs d'injects actuels. Il n'y aura pas de mise à jour à payer. Par contre, il y aura des add-ons payants. D'accord. Et la grosse nouveauté, c'est qu'il va sortir un marketplace. C'est-à-dire que chacun pourra créer son propre tour avec Inject et le commercialiser via son marketplace à l'intérieur directement de l'application. C'est très bon pour toi et Pascal alors ? Oui, sans doute. Toujours est-il qu'on travaille sur d'autres trucs. Mais oui, ça pourrait. OK. Il y a d'autres choses que tu as vues ? Dans tous les cas, dans les tours, j'ai vu mille choses. Ça, c'est ceux que j'ai notés qui m'ont vraiment marqué. D'accord. OK. Et donc, on va passer à la partie underground. Ah, voilà. Pour savoir tout ce qui se passe dans la convention et à l'extérieur de la convention. Oui, alors l'occurrence, c'était… Alors, dans la convention, il y a certains qui ont pu le voir. Il s'agit de Rob Ramirez. Underground, oui et non, parce qu'il a quand même fait une conférence où il l'expliquait. Mais moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Il a une routine avec un iPhone emprunté. Oui, il rentre des chiffres dans la calculatrice. Il les fait disparaître, il réapparaît, etc. Enfin, un truc très beau, en fait, visuellement, très esthétique, avec un iPhone emprunté, la calculatrice empruntée. Donc, moi, ça me parle forcément puisque je l'utilise dans mes routines de base. Donc, je l'ai bossé immédiatement intégré à mon set. Et ça, c'est un truc visuel. On dirait presque un numéro de scène, mais avec un iPhone emprunté, avec des chiffres sur la calculatrice. Quelque part, les chiffres, on s'en fout quasiment. Ce qui est intéressant, c'est de les voir bouger, changer, etc. Je n'ai pas retrouvé sur Internet la prestation, mais je suis même surpris qu'il n'y ait pas plus de gens qui l'aient rajouté à son répertoire, ce truc-là, parce que c'est, entre guillemets, c'est facile. On le bosse deux heures et c'est bon. Et puis, c'est vraiment fort, quoi. Donc, bon impact. OK. Dans le très underground, deux choses. Déjà, je voulais faire un gros remerciement, un gros big up à un mec que j'ai rencontré sur place qui s'appelle Faïd. Ah, que je connais aussi, oui. Ah, ben voilà. Ça fait dix ans que je ne l'ai pas vu. C'est un super mec avec qui on a échangé au Ruskin, justement, pendant le off. Et ce mec a une divination de signes astrologiques absolument génialissime qui l'a inventée. Alors, sans le savoir, il y a des choses qu'il a inventées qui existaient déjà, mais il a trouvé, lui, sa propre méthode. Et c'est absolument génial. Je voudrais juste qu'il la sorte et qu'il la commercialise. C'est simple. De toute façon, en une minute, on connaît le signe astrologique de n'importe quel spectateur. Et lui, il incarne sa méthode. Forcément, il se l'est approprié. C'est lui qui l'a écrite et il l'incarne réellement. Et c'est magnifique à voir. C'est-à-dire qu'on l'a fait 15 fois. 15 fois, il a trouvé mon signe alors que je ne donnais pas le vrai. Et de manière hyper spontanée. Enfin, trop fort, le mec. Donc, bravo, Faïd. Très bon boulot. C'est vraiment top. Et le truc encore plus underground, je vais juste citer le nom de ce mec. C'est un Français, mais qui habite à Dublin, qui s'appelle Yvan Zimmerman. On va bientôt entendre parler de lui parce qu'il sort un truc chez Penguin. Une carte à la boîte. Absolument génial. Jamais vu. Le spectateur regarde la boîte du jeu de cartes en main tout le long de la prestation. Il la récupère et la carte signée est dans la boîte. C'est absolument génial ce qu'il a trouvé. Et il nous a montré un truc sur lequel il bosse, qui est génialissime pour les mentalistes. Très underground, qui permet en fait... Je vous donne l'effet. Après, vous allez pouvoir le coupler avec autre chose. Mais en gros, votre spectateur sort son téléphone. Il va sur un site pour trouver un mot, parmi une liste de mots aléatoires. Il en mémorise un et vous êtes capable de lui révéler. Bon, ça, c'est l'effet de base. Sauf qu'en réalité, sur votre téléphone, vous avez récupéré ses coordonnées perso. D'accord. Tant qu'à faire. OK. Et ça s'est fait de manière complètement transparente, invisible. C'est trop fort. Yvan, bravo à toi. Ce n'est pas encore prêt. C'est encore en bêta. Donc, on est une petite poignée de privilégiés à pouvoir tester la bêta. Ça va fatalement faire du bruit. Il ne faut pas que ça tombe entre toutes les mains. Ça fait partie de ces choses un petit peu sensibles. Mais voilà, quoi. Bravo, mec. Et puis, il bosse sur d'autres trucs absolument génial. Je ne peux pas trop... Ça, c'est des trucs underground. On ne peut pas tout dire. Mais il travaille aussi sur un billet dans un Sharpie absolument génial. Enfin, moi, ce mec est encore inconnu. Ça ne devrait plus le rester pour longtemps. Voilà. Donc, bravo, Yvan. Toujours un plaisir de te voir. Donc, super. OK. Et pour terminer, j'ai une petite rubrique autre. Alors, il se trouve qu'à Blackpool, il y a une soirée qui s'appelle Beat the Wind. Donc, battez la baguette magique. En gros, c'est combattez la baguette magique. L'idée, c'est simple. C'est dans un bar. Il y a cinq baguettes magiques géantes qui sont envoyées dans le public et qui tournent régulièrement. Et qui veut s'inscrire. Et en fait, chacun doit faire un petit numéro. La première minute, on doit subir le numéro. À partir de la deuxième minute jusqu'à la quatrième minute, si on lève la baguette et que les cinq baguettes se lèvent, le numéro dégage. Un peu à l'Incroyable Talent avec les croix. C'est un peu le même principe. Et s'il passe la quatrième minute, on suit le numéro jusqu'à la fin. Et donc, c'est des actes qui durent cinq minutes à chaque fois. Et chacun fait un peu ce qu'il veut. Et ça donne lieu à… Donc, c'est complètement décalé. Ça donne lieu à des situations assez spécifiques, assez particulières. Je ne peux pas forcément décrire ici. Mais je vais quand même décrire un truc qui m'a quand même marqué. Il y a un mec, l'année dernière, il est arrivé intégralement en costume fait de ballons de Baudrus. Et puis, la musique commence et il éclatait les ballons au fur et à mesure sur le rythme de la musique. Je vous fais mal, mais… Donc, c'est très rigolo. Et là, cette année, qu'est-ce qu'il arrive ? Le mec arrive en peignoir. Il monte sur une chaise. Il y a son assistant qui arrive et qui lui tend un drap. Et là, il enlève son peignoir. Il est intégralement à poil au milieu du bar. Et un petit miracle se produit. Il se trouve qu'il commence à faire voler son sexe. Alors, je ne sais pas pour quel âge c'est ton podcast Vincent, mais… Donc, on l'a appelé la boule zombie, en fait. Donc, il fait une boule zombie complète à poil. Avec l'apparition du sexe par-dessus le foulard. On a vraiment tout vu. Voilà, il a fait ce truc-là. Je ne savais pas quoi dire. J'étais choqué, mais en même temps, c'était drôle. Et donc, il a gagné, ce gars-là. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que personne n'a levé sa baguette. Personne n'a levé sa baguette à part lui, exactement. Donc, il fallait le voir. En fait, ça fait partie des trucs que tu ne vois que là-bas. Et tant mieux, quand on les voit. Mais il fallait le voir. Donc, voilà tout ce qui m'a marqué à Blackpool cette année. Ok, super. Merci, merci. Pardon ? C'est très underground, effectivement. Là, oui. Là, on passe un autre cap, c'est clair. Et encore, je ne vous ai pas tout dit. Il y aura des trucs que je réserverais pour le hors podcast. On ne peut pas tout dire, là. L'autre question, c'est… J'imagine que ces soirées se terminent jusqu'à plus soif du 6h, 7h du matin, réenchaîner la convention derrière. Il doit y avoir des choses encore très, très secrètes qui doivent se passer. Par exemple, ce soir, toi, toi et toi, vous venez dans ma chambre d'hôtel. Il faut que je vous montre un truc. Enfin, sans mauvaise illusion, qu'on soit bien d'accord. Mais des trucs encore plus secrets où les gens commencent à monter peut-être des affaires ensemble. Il y a des choses comme ça sur lesquelles tu as participé ? En fait, effectivement, ça s'ermine toujours très tard. On dort très peu, de toute façon, à Blackpool, puisque ça commence le matin vers 9h. Et le soir, c'est jusqu'à plus soif. Ce que je vous ai partagé avec Yvan, son application qui s'appelle Instinct, ça fait partie de ces trucs-là. C'est-à-dire qu'actuellement, on est 7 en avoir connaissance. Bon, maintenant, on va être un peu plus avec le podcast, mais ça me fait plaisir de lui faire un peu de pub parce que c'est absolument génial ce qu'il a fait. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, ce n'était même pas en pleine nuit ou quoi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans un bar. Je l'avais rencontré l'année dernière. Là, je le vois sur une table avec ses potes. Et puis, on s'est reconnus. C'est Yvan et tout. Enfin, un plaisir de te revoir. Je ne savais même pas qu'il était là cette année. Et puis, il nous partage ça. Et puis là, on hallucine. C'est-à-dire qu'autour de la table, on était, mais ce n'est pas possible, un truc aussi puissant. Enfin, voilà, c'est juste incroyable. Pour vous donner une idée, c'est le mec, il avait parlé de son produit. Alors, c'était qui est à Murphy's, je crois. Et chez Murphy's, on lui a dit, non mais mec, tu n'es complètement malade. Jamais de la vie, on va sortir un truc pareil. C'est trop violent. Donc, c'est bon signe. Donc, il va le faire de lui-même. Et ça fait partie de ces trucs vraiment, vraiment confidentiels. Après, oui, forcément, il y a forcément des choses qui se passent. Mais bon, on ne sait pas tout, bien sûr. Et la sensation que j'ai, moi, et l'impression que j'ai, c'est que tout se passe au Ruskin, c'est sûr. Mais fatalement, il doit y avoir d'autres endroits où il se passe des trucs. Ah oui, ça me fait penser. On en reparle, ça me fait penser à ça. Il y a un petit jeune au Ruskin qui se baladait, un petit blond avec un grand manteau gris. Je n'ai plus son prénom, malheureusement. Et le mec, il avait le bracelet illusionniste VIP. Bon, OK. Donc, ça veut dire qu'il avait participé à la soirée. Il y avait une soirée en boîte organisée par l'illusionniste. Et le mec, il faisait un effet. Et je l'ai vu faire son effet à Benjamin Earle. Donc, tu te dis, bon, le mec, il arrive, il montre son effet à Benjamin Earle. Tu te dis, il est quand même sûr de son coup. OK. On va le voir. Écoute, on sait que tu fais un truc incroyable. Est-ce que tu peux nous montrer ? OK, pas de souci. Alors, voilà l'effet. Il dit, est-ce que tu as un jeu de cartes sur toi ? Ouais. Donc, tu sors ton jeu de cartes. Donc, évidemment, jeu de cartes empruntées. Il est complet ou pas, on s'en fout. Il dit, voilà ce que tu vas faire. Tu le mélanges. Très bien. Tu coupes le jeu. Tu coupes le jeu. Tu regardes la carte de la coupe. Très bien. Tu mélanges. Avant tout ça, je ne vous ai pas dit, il a mis une carte de ton jeu dans sa poche. OK ? Toi, tu mélanges. Tu coupes. Tu regardes une carte. Tu remélanges. OK. Et ensuite, il te dit, OK, maintenant, sors la carte de ton jeu. Et là, tu ne retrouves pas ta carte. Et c'est la carte qu'il avait mise au début dans sa poche. Incroyable, ce mec. Ça fait mal. Il n'a fait que ça, mais c'était suffisant, en fait. Quand tu as un tour comme ça, tu fais ta carrière avec ça. Ben, ouais. Je ne sais pas. Alors, a priori, ça a inspiré d'autres trucs. Mais ce mec, trop fort. Trop fort. Je ne sais pas, il doit avoir 20 ans, ce gamin. Et il sort ça et il scotche tout le monde. Enfin, voilà. C'est ouf. Trop fort. Incroyable. OK. Donc, ça fait partie des pépites qu'on voit. Mais en fait, on en voit tellement que c'est des conneries, quoi. Martin Cox, on s'est retrouvé le dernier soir avec Rob Ramirez et Martin Cox à la table à faire des conneries. Et Rob Ramirez qui fait un tour à Martin Cox, il dit, OK, maintenant, la carte, tu la montres à tout le monde. Martin Cox qui dit à tout le monde. OK. Il se lève et il fait le tour du bar. Et il prend 10 minutes pour montrer la carte à tout le monde. Enfin, non, mais des conneries. OK. Et que là-bas, quoi. Voilà. D'accord. Bon, pour dire qu'apparemment, ça a l'air de valoir le coup de faire le déplacement. Je pense que tu partages cet avis. Hervé, toi, tu es déjà allé à Blackpool ? Oui, il y a 2-3 ans, là. Et je confirme, c'est un peu, c'est à faire au moins une fois dans sa vie pour tout magicien qui se respecte, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Bon, déjà, il n'y a rien que déjà la foire au truc. C'est un peu Noël avant l'heure. On ne sait plus où donner de la tête, avec en plus ces exclusivités, ces choses un peu en avant-première qu'on voit. Donc, on a un peu le sentiment d'être un peu privilégié. Et puis, le Ruskin, on n'insiste peut-être pas assez là-dessus, mais c'est vraiment the place to be, dans le sens où, toi qui n'allais jamais à Levin, c'est vraiment le bar. Et puis, on discute de manière un peu informelle. Et c'est très bizarre, c'est comme si on devait faire une métaphore dans le domaine de la gastronomie, de la chanson, dans le même bar, il y a Michael Jackson, Prince et Madonna. Non, mais c'est ça. En fait, on se tourne, on va commander une bière. Ah bah lui, c'est vrai que c'est pour nous, nous, magiciens, on hallucine de croiser ces mecs-là en un seul et même lieu. Et c'est toujours un peu surprenant. On tourne le dos, ah bah tiens, ah, il y a Dynamo. Enfin, moi, je ne sais pas, je me souviens, je suis arrivé le premier jour, ah bah il y avait Shin Lim, qui était en train de boire une bière à côté de moi. Donc, c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est peut-être moyennement surprenant. Enfin, ça n'a pas donné des frissons, mais pour nous qui sommes magiciens, c'est sûr que c'est assez hallucinant, quoi. Enfin, tu confirmes, Aloïs ? Bah non, mais c'est ça, en fait, c'est que toutes les stars sont là, mais qui se mélangent avec tout le monde, en fait, et tout le monde peut montrer ce qu'il veut à tout le monde et c'est la bonne ambiance, en fait, c'est bienveillant et c'est juste cool. Il y avait Cyril Takayama aussi, il y avait, enfin, c'est, voilà, c'est juste cool, en fait, c'est assez, ouais, c'est assez indescriptible, assez incroyable. Et ces mecs, effectivement, qu'on voit à longueur d'année à la télé ou sur YouTube et qui nous fascinent, bah là, on les a là et si on a une question à leur poser, bah, ils vont être open, quoi, c'est fou. Et c'est vrai que pour le coup, il y en a qui font le déplacement d'extrêmement loin et là, du coup, je me remets en question en me disant, mais attends, moi, j'ai deux heures à tuer, j'arrive pas à y aller, il y en a qui vont faire 12 heures d'avion comme Cyril Takayama qui vit principalement en Asie et aux Etats-Unis, donc je me dis, bon, bah, j'ai plus d'excuses, quoi, l'année prochaine, il va vraiment falloir que j'y aille. C'est un peu le sentiment que j'ai, c'est que, donc, il y a deux ans, il y avait déjà pas mal de Français, cette année, il y avait énormément de Français. Je pense que l'année prochaine, avec les vidéos du Montaliste en plus par-dessus, je pense que ça va en attirer encore plus. Là, j'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient prendre des renseignements pour y aller aussi l'année prochaine. C'est cool, en fait, de toute façon, c'est un truc à faire et puis, ça sera toujours un plaisir de se voir là-bas. Ok, super. Est-ce qu'on a fait le tour de la question, Hervé, des questions particulières ou pas ? Non, je crois qu'on était relativement complets, là. Ok, super. Ce qui m'importe ici, effectivement, c'est que tout le monde puisse avoir un maximum de renseignements sur ce que c'est, comment est-ce qu'on s'y rend, quelle est l'ambiance aux alentours, qui est-ce qu'on y trouve ? Et je pense qu'on a répondu à toutes ces questions-là. Donc, nous avons fait le sujet de la journée et je suis ravi. Je vous remercie énormément pour ça. Le petit mot de la fin, vous allez retrouver dans la description les liens avec nos sujets du jour, ce qui va pouvoir peut-être vous aider à retrouver certaines choses. L'autre news également pour le mot de la fin, c'est que notre podcast est disponible donc sur YouTube, sur iTunes, sur Spotify et sur Soundcloud. De cette manière, les gens qui sont sur Android ou sur iOS, vous pourrez forcément nous suivre. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme qui vous convient le plus et nous laisser un commentaire et une note positive afin de nous faire remonter dans le classement et de soutenir notre travail. Messieurs, merci beaucoup pour cette journée. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne journée et à bientôt.